bonjour mesdames et messieurs bienvenue à ce nouveau numéro de la parole aux jeunes aujourd'hui nous irons à la rencontre d'une jeune ivoirienne qui allie dans son quotidien le travail la détermination la migration l'intelligence et surtout le rêve de réaliser quelque chose de grand dans ce numéro nous irons à sa rencontre pour qu'elle nous parle de l'origine de sa passion pour le make up comment est-ce qu'elle en est arrivée à ce business les grandes étapes qu'elle a dû traverser pour en faire une activité génératrice de revenus et pour terminer elle lancera un message fort à la jeunesse féminine qui m'a suit et qui aimera bien entreprendre aussi quelque chose de bien alors mesdames et messieurs restez scotché car nous revenons tout à l'heure alors merci de nous recevoir dans le cadre de cette émission révolutionnaire la première question que nous avons pour vous c'est d'où vient l'amour pour le make up alors à la base je peux dire que c'est peut-être pas un amour spécifique au maquillage au make up mais j'aime tout ce qui est beau tout ce qui produit le beau tout ce qui a un rapport avec la beauté l'esthétique en fait à commencer très tôt j'avais un peu moins de 20 ans je commençais et je voulais être belle en fait à chaque fois que je sortais je partais au cours je sortais comme ça avec mes copines je voulais être belle avoir l'air un peu plus frais savoir les soucis bien définis du coup j'ai commencé à apprendre en fait à me tracer les soucis à me faire un beau teint et là et c'est là que c'est parti et ça a donné ce que ça a donné le jeu comment est-ce que vous avez débuté dans ce business pour dire que j'ai commencé avec très peu on va dire quoi 10 9000 francs 2 3 fonds de teint une petite palette quelques pinceaux là et puis ça a débuté comment ça a commencé vu que à chaque fois que je sortais je partais quelque part j'étais plus ou moins bien maquillée selon les personnes de mon entourage il y en a certaines qui m'ont contacté pour que je les fasse leur mise en beauté parce qu'elles avaient une occasion assez spéciale sur le coup ça m'a fait wow comment je vais faire ça mais bon voilà j'ai pas dit non j'ai j'ai pris et puis j'ai assumé quoi donc j'ai pris quoi 10 000 francs comme j'ai dit j'ai acheté quelques petits trucs et puis je me suis dansé comme ça j'ai fait ce que je pouvais faire vraiment en ce temps faut dire que je je connaissais pas grand chose qui concernait le maquillage j'avais jamais maquillé quelqu'un d'autre à part moi du coup c'était plus ou moins complexe j'en ai dit que je me suis assez bien décrivée c'est vrai que actuellement quand je regarde les photos de ce que j'avais fait ce jour là franchement j'ai honte mais c'est un peu comme ça que ça a commencé en fait et après ça de boucher à oreille c'est parti comme ça c'est venu à moi et puis j'ai accepté j'ai assumé quoi voilà alors nous sommes tous un peu curieux de savoir quelles grandes étapes avez-vous traversé pour en faire aujourd'hui une activité génératrice de revenus personnels les grandes étapes que j'ai dû traverser pour en faire une activité professionnelle on va dire trois grandes étapes la première c'était l'aménagement de mon emploi ajoutant vu que lorsque j'ai commencé mon activité j'étais toujours étudiante donc il fallait essayer de trouver un équilibre entre les études et puis le projet après ça il y a eu la formation parce que c'est vrai que je connaissais des certaines choses d'elle-même en fait on fallait vraiment me former sur tout ce qui est technique de maquillage l'actualité concernant le maquillage concerné d'accord que la façon dont les gens se maquillent en 2008 c'est pas forcément de cette même manuelle à que les gens se maquillent aujourd'hui en 2020 donc fallait connaître l'actualité concernant le maquillage connaître des nouvelles techniques et aussi se former me former au niveau des produits utilisés pour savoir faire la différence entre les produits authentiques et puis les produits comprends voilà parce que la deuxième grande étape après il y avait les interactions avec les clients en fait voilà parce que à la base moi je suis quelqu'un de très réservé du coup c'était un peu compliqué pour moi d'échanger avec de nouvelles personnes de d'être courtoises selon les gens voilà d'être courtoises avec les personnes que je connais pas de maintenir les relations clients professionnels et quel message mais vous lancez la jeunesse féminine qui vous suit et qui aimeraient embrasser une carrière entrepreneuriale est ce que je peux dire aux jeunes filles de mon âge tu veux se lancer dans l'entrepreneuriat ou dans le maquillage c'est d'y aller sans se poser des questions sans se dire est-ce que ça va marcher est-ce que est-ce que je serai à la hauteur tant que vous avez la volonté moi j'ai l'habitude de dire tant que tu travailles et que tu es honnête tu te mets pas dans l'église tu te mets pas dans tout ce qui est mauvais tu travailles honnêtement et dignement même si ça va prendre du temps mais ça va tu vas réussir en fait c'est pas c'est pas ça aussi tu as la volonté tu as l'amour de la chose tu es honnête tu travailles puis tu te lances quoi c'est vrai que ça ne se fera pas merci d'avoir suivi ce numéro de la parole de jeune j'espère que vous en avez appris aussi que ça vous servira de l'émotivité pour vous lancer dans vos activités personnelles et d'ici là restez ce que j'ai un des numéros encore plus et plus ce qu'on arrive merci à tous et ciao ciao